Visiblement, les choses ne s'arrangent pas pour Alpha Condé et ses anciens cadres. Pour ce vie, avec 26 personnalités de son défunt régime, l'ancien dirigeant guinéen est désormais sous le coup d'une interdition de sortie du territoire national. La justice a également ordonné la saisie conservatoire de ses biens jusqu'à la clôture de l'enquête en cours. Il n'est pas le seul visé par cette restriction. Toutes les personnes citées comme ayant joué un rôle sont concernées. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine en charge d'engager les poursuites judiciaires, a reçu des instructions dans ce sens de la part du procureur général. En effet, Alphonse Charles Wright a demandé au parquet de Dixine de requérir des forces de défense et de sécurité en charge du contrôle des frontières, l'interdiction de sortie des personnes visées par l'enquête et la saisie conservatoire de tous leurs biens jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, qui sera ouverte conformément aux articles 60 et 168 du Code de procédure pénale, sauf dérogation judiciaire. Le parquet de Dixine a également été instruit de requérir de la présidente du tribunal la mise en place d'un pôle de juges d'instruction qui sera en charge de la procédure après la phase d'enquête policière. Le procureur de Dixine a aussi eu le feu vert de requérir, si besoin, la jonction de la procédure après l'enquête policière à celle déjà en cours dans l'intérêt de la bonne administration de justice. C'est dans ce contexte que les avocats du Front National pour la Défense de la Constitution ont transmis mercredi 4 mai au procureur général Alphonse Charles Wright une deuxième série de preuves et faisceaux de preuves des dénonciations, des faits et exactions commis sous le régime d'Alpha Condine. Dans le prolongement de la première transmission, nous vous soumettons une deuxième série d'éléments de preuves et faisceaux de preuves des dénonciations des crimes commis sous le régime d'Alpha Condine par les personnes appartenant ou proches de son pouvoir, ont écrit Maître William Bourdon et ses associés. Si Charles Wright a décidé d'engager des poursuites judiciaires et sans délai contre Alpha Condé, son ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Amadou Damaro Kamara, Claude Kori Kondiano, Mohamed Djané, Mohamed Lamine Bangoura, Aboubakar Fabou Kamara, Damantan Albert Kamara, Domani Doré et autres, d'autres états laissent penser que ces poursuites pourraient s'étendre vers les organisateurs des manifestations. Pendant ce temps, les autorités administratives de l'Abbé ont enclenché le processus de récupération des biens supposés appartenir à l'État. La première phase de cette opération concerne l'identification des domaines relevant du patrimoine bâti et non bâti de l'État. S'en suivra ensuite le marquage des bâtiments qui seront ensuite démolis. Ce jeudi 5 mai 2022, les populations du village de Tandeta, relevant du quartier Nadel, dans la périphérie de la commune urbaine de l'Abbé, se sont réveillées, désemparées. Elles ont été surprises par la présence des équipes du patrimoine bâti public, accompagnées par des agents des services de sécurité. Certains citoyens qui ont été rencontrés par le site africaguinée.com, plusieurs infrastructures ont été cochées. On remarque des croix rouges sur des belles villas, même des écoles ne sont pas épargnées. Des citoyens désemparés ont indiqué à africaguinée.com que les domaines qui sont ciblés par le patrimoine bâti sont leur héritage. Ils n'ont acheté ces domaines, au contraire, ils les ont hérités de leurs parents. Interrogés sur place, les agents du patrimoine bâti ont confié que cette première phase concerne l'identification. Ensuite, s'en suivront les démolitions si nécessaire. Après cette partie périurbaine, c'est la zone de l'aéroport de l'Abbé, qui est dans le collimateur du CNRD à travers les services locaux du patrimoine bâti de l'État. Peut-on lire sur africaguinée.com